Bonsoir Nicolas Laris. Alors vous conduisez la liste de gauche reconstruisons certaines qui a obtenu 27,3% au premier tour, assez loin derrière Paul Kilikin. Et en plus cette fois-ci l'opposition n'est pas rassemblée au deuxième tour. Qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous espérez pour le 28 juin dans ces conditions ? J'espère surtout une prise de conscience de la part des gens. On ne peut plus continuer comme ça. Ça c'est un cri. Après, c'est vrai que ça ne se traduit pas forcément dans les urnes, mais là aussi il y aurait beaucoup de choses à dire quant aux pratiques qui sont faites. On va y venir. Le maire sans rentre-temps aurait pu être en difficulté si vous étiez rassemblée. Alors Pierre-François Versine a expliqué l'échec de ce rassemblement en disant qu'il y avait des intérêts personnels et des égaux. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ou alors il y a autre chose ? Pas du tout. D'ailleurs on assiste à un triste spectacle qui ne rehausse pas certaines, où des gens qui pour masquer leur turpitude et leurs erreurs veulent les faire porter à d'autres. Heureusement que j'ai pris soin de prendre mes précautions et je n'ai pas agi seul. Donc je pourrais m'en expliquer longuement avec la population et si besoin avec les principaux intéressés. Parce qu'on vous fait porter un peu la responsabilité de l'échec du rassemblement en disant que c'était à vous qu'il appartenait de rassembler ou vous n'avez pas fait ce qu'il y a ? Oui, avec des contradictions. Très brièvement, je reprends la chronologie des faits. Nous sommes le lendemain des élections, le lendemain du premier tour. Les deux candidats s'empressent de déclarer dans la presse l'un qui se retirait et l'autre qui se maintenait. Ça sort le 17, le 17 Covid. Covid avec confinement, est-ce que ça implique ? Et en annulation des élections. Donc on avait largement le temps. Et surtout, on n'avait pas la possibilité de se voir. Le premier jour du déconfinement, j'ai appelé M. Versy pour qu'on se voit et on s'est vus deux jours après. Là, il m'a expliqué qu'il préférait... On ne connaissait pas encore la date. Bref, j'ai suivi deux refus en ayant insisté. Et quant à M. Castellan, il a la prétention, j'aurais dû l'appeler. C'est quand même un peu fort de café. Il se retire. Il se met hors jeu. Je n'ai pas l'appelé. Par contre, il parle d'un émissaire et de hiérarchie. Mais j'ai pris soin, moi, quand cette personne m'a appelé et nous étions en réunion, de dire à cet émissaire, est-ce que tu es mandaté par certains corps ou tu appelles ? Je suis mandaté par certains corps. On s'est réunis. Une heure après, on me demande si on peut se réunir. Je consulte mes colistiers. Je leur appelle. On peut se réunir. Une heure après... Pas d'accord. Il y a un refus général. Oui, avec des mensonges à la clé. On en revient à la situation de Sartène. Situation financière très difficile. L'absence de PLU. Le chantier est quand même assez vaste. On commence par quoi quand on est maire de Sartène pour rénover tout ça ? Je pense que Sartène est exsangue. Tous les paramètres sont négatifs. Ça, c'est une évidence. Donc il faudra convoquer la population, réunir la population et les initiateurs économiques afin d'abord de discuter sur la revitalisation du centre-ville. Très important. Vous voyez ce que dit le maire. Il est dans un état pitoyable. Deuxièmement, repenser la politique touristique. Troisièmement, un développement agricole harmonieux avec et poursuivre la politique environnementale. Je termine là-dessus. Aussi sur la culture. Réouverture du centre culturel, bien sûr. Et aide aux associations culturelles et sportives à définir. Parce que la jeunesse est délaissée complètement. – Alors très rapidement, un dernier mot sur la pression immobilière qui est forte à certaines, d'autant plus que la ville a un littoral extrêmement important et convoité. On pense à la zone de Titsa, Traijet, etc. Et il n'y a pas de PLU. – Eh oui. – Alors comment on fait sans PLU et quel PLU vous proposez ? – D'abord, un mot pour dire que ce PLU, c'est l'Arlésienne. Le maire, tous les ans, en juillet, nous le promet pour décembre. Et il ne nous a jamais présenté un document en conseil municipal. Donc il serait temps de le faire parce que certaines en ont besoin. Et surtout, les permis de construire sont délivrés par le préfet. Donc nous sommes subtils en matière d'urbanisme. Ensuite, le PLU, pour nous, il servira aussi, en plus du développement, à combattre la spéculation immobilière. Et pour ce qui nous concerne, c'est un PLU avec le paduc, en éducation avec le paduc, la loi littoral et la loi montagne. – Eh bien, ce sera là votre conclusion, Nicolas Laris. Je vous remercie beaucoup. – Merci. – Merci.